bonjour bonjour on nous a enseigné que à la conversion le chrétien reçoit l'esprit de dieu mais dans le 8 non dans luc 11 verset 13 le seigneur dit c'est donc vous qui êtes méchant vous savez non si c'est ça vous savez donner à vos enfants des choses bonnes combien plus le père qui est du ciel donnera-t-il le saint esprit à ceux qui le lui demande je n'ai pas compris est-ce qu'il faut demander le saint esprit ou est-ce que on le reçoit d'accord très bonne question il y aura je te pose une question quand le seigneur parlait s'il était déjà mort ressuscité il n'était pas encore il n'était pas encore mort donc l'esprit n'était pas encore répandu sur les gens donc les apôtres et devait le demander cet esprit là l'esprit de dieu et devait le demander très bonne question en fait on va remonter juste on va aller jusqu'à jusqu'à genèse 6 dieu dit parce que les hommes ne font que péché mon esprit ne va plus contester avec eux il va retirer son esprit de l'homme tu vois non et depuis tout ce temps les hommes censés ont toujours demandé à ce que tu leur envoie son esprit c'était même la demande de moïse quand dieu va prendre l'esprit qui était sur lui pour le mettre sur les 70 anciens il y avait médade et eldade qui n'étaient pas avec moïse sur place qui était dans un champ et l'esprit est tombé quand même sur eux et josué qui était serviteur de moïse entend ces deux hommes parler prophétiser alors qu'ils n'étaient pas physiquement avec moïse dit à moïse mais non mais il faut les empêcher parce que ils ne sont pas physiquement avec toi et comment est ce qu'ils peuvent prophétiser comme ceux qui sont autour de toi moïse dit mais que dieu fasse en sorte que toute l'assemblée d'israël soit composée des prophètes tu vois non c'est à dire que tous les chrétiens tous les croyants et l'esprit de dieu et ben yé choua est venu et dieu est devenu homme pour qu'au travers de son sacrifice des hommes comme toi et moi reçoivent de nouveau le saint-esprit c'est pour cela que c'était il a dit que bon ben si vous qui êtes méchant vous savez donner de bonnes choses à vos enfants et le père céleste ne donnera-t-il pas l'esprit à ce que lui demande parce qu'il y avait une demande par rapport au saint-esprit et c'est vrai que quand il est mort et ressuscité il a dit aux apôtres ne quittez pas jérusalem jusqu'à ce que vous soyez remplis de l'esprit et l'esprit est descendu donc ceux qui sont chrétiens n'ont plus à demander le saint-esprit parce qu'ils l'ont déjà par exemple on va prendre effet ça chapitre 1 verset 13 si tu peux le lire s'il te plaît éphésiens combien 1 13 éphésiens 1 13 en qui vous êtes aussi ayant entendu la parole de la vérité qui est l'évangile de votre salut et auquel ayant cru vous avez été scellé du saint-esprit qui avait été promis voilà qui est le qui est un gage de notre héritage jusqu'à la rédemption de ce qui s'est acquis à la louange de sa gloire voilà donc nous sommes scellés du saint-esprit lorsque quelqu'un se convertit la personne est scellée du saint-esprit tout de suite donc elle est elle est baptisée dans le saint-esprit même si elle ne parle pas forcément en langue on est quand même baptisé dans le saint-esprit le jour de la conversion donc on n'a pas encore à chercher quelqu'un pour prier pour vous faut pas chercher quelqu'un pour qui prie pour vous afin de recevoir le parler en langue ou le baptême de l'esprit si vous êtes déjà converti la personne est scellée du saint-esprit baptisée dans le saint-esprit remplie du saint-esprit voilà d'accord maintenant ce qu'on demande c'est tous les jours la plénitude éphésiens 5 tu peux le lire verset 18 et ne vous enivrez pas du vin dans lequel il y a de la dissolution mais soyez remplis de l'esprit soyez remplis de l'esprit donc là c'est pas pareil avoir donc être scellé c'est des expressions des mots différents être scellé c'est quoi ici dans l'effet 1 13 le passage que tu as lu et paul fait allusion au sceau et nous savons tous qu'un sceau est un acte est une marque qui authentifie un acte c'est tu écris un courrier ce qui va donner de la valeur à ce courrier c'est ta signature tu vois non et ben dieu dit dans les écritures que nous sommes des courriers nous sommes des lettres dans 2 corinthiens 3 et les lettres que nous sommes portent la signature de dieu donc qui est le saint-esprit tu vois c'est pour cela que ça sert à rien de vouloir prouver un ministère prouver son ministère démontrer aux gens qu'on a un ministère faire des pubs pour voilà venez on va faire si on va manger à la fin de la réunion ça sert à rien les gens ils vont venir vont manger vont partir ils vont pas rester et ça sert à rien de faire la pub de son ministère si tu es une lettre écrite par dieu tu as son sceau sa signature qui est le saint-esprit ce que paul voulait dire et ensuite être rempli de l'esprit c'est le privilège de tous les enfants de dieu donc tous les jours par un départ notre relation avec le seigneur nous sommes remplis de l'esprit voilà c'est bon 1 1 1 1